Et je vais le dire dès le début de la vidéo, comme ça c'est fait, je suis en train de tomber amoureux de ce mec, parce que oui, Mike Flanagan est en train de devenir très clairement un de mes réalisateurs préférés. Hey, hey, hey ! Salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira de la nouvelle série Netflix, The Hunting of Bly Manor, du réalisateur Mike Flanagan, qui pour le casting reprend ce qu'il y avait déjà dans sa précédente série, The Hunting of Hill House, en grande partie. Mais il faut quand même savoir que The Hunting of Bly Manor est la énième adaptation du roman Le Tour des Crous d'Henri James, et que la dernière adaptation en date remonte à cette année. Oui, effectivement, il y a eu un film qui n'a pas trop marché, je ne l'ai pas encore vu, mais ça ne me branche pas trop. Et pour ceux qui ne savent pas, cette nouvelle série, elle parle de quoi ? Eh bien, The Hunting of Bly Manor raconte l'histoire de Danny, une gouvernante qui est engagée pour veiller sur deux enfants du nom de Miles et Flora dans un immense manoir. Mais l'expérience ne sera pas de tout repos pour la jeune femme qui commence à faire face à des apparitions surnaturelles. Il y a deux ans de ça, c'est-à-dire en 2018, la série The Hunting of Hill House de Mike Flanagan sortait sur Netflix, et à l'époque, je n'avais pas fait la critique sur ma chaîne. Et ce que je regrette aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas dit à l'époque, et je profite de cette vidéo pour le dire, je me lâche, The Hunting of Hill House est une des meilleures séries que j'ai vues dans ma vie. Et très clairement, c'est le meilleur programme qu'il y a sur Netflix. Là, je viens de dire quelque chose qui va faire débat, à mon avis, on va se déchaîner sur les commentaires. Mais je n'ai pas le choix de le dire, parce que dès le début, j'ai été impressionné par le talent de Flanagan. J'ai découvert Mike Flanagan avec cette série télé. Et ce mec-là, c'est parfaitement harmonisé l'horreur, l'amour et le drame dans un tout cohérent. Et suite à ça, forcément, je me suis intéressé au bonhomme. J'ai regardé The Mirror, j'ai regardé Jesse, et son dernier film qui est sorti en salle d'année dernière, Doctor Sleep. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler combien Doctor Sleep est mon film préféré de 2019, et qu'en plus de ça, c'est la suite de Shining, et que Shining, bref, on ne va pas en parler. Et maintenant, je connais ce réalisateur, et dès que je tombe dans son univers, il arrive à me saisir. Ça me fait du bien, j'adore cette colorimétrie, son imagerie, tout ce qu'il donne. C'est vraiment son univers, et j'adhère complètement. Mais le sujet du jour, c'est The Hunting of Bly Manor. Et je rassure les gens qui regardent cette critique, déjà de 1, c'est sans spoil, donc c'est plutôt bien. Et de 2, cette série, vous pouvez la regarder, indépendamment de la précédente The Hunting of Hill House. Parce que ça a beau être le même directeur derrière, ça a beau être le même casting, c'est pas les mêmes personnages, et c'est pas la même histoire. Voilà, un petit peu dans le même concept qu'American Horror Story, je vous l'accorde. Conclusion, si vous avez pas vu la précédente, c'est pas grave, vous pouvez foncer directement avec celle-là, ça n'a rien à voir. Cette nouvelle série, que je vais appeler Bly Manor, parce que j'en ai marre de prononcer le titre The Hunting of Bly Manor, c'est beaucoup trop long, donc Bly Manor, c'est une série extraordinaire. Et je me connais par cœur, dans 2 ans je vais dire que c'est un chef-d'oeuvre, mais pour l'instant, elle est extraordinaire. Précisons quand même que pour cette série, Flanagan réalise juste le pilote, c'est-à-dire le premier épisode, mais qu'il est quand même très très proche du projet par la suite, ça se ressent quand même. Et dans ce pilote, on intègre une grande partie du casting qu'on va suivre pendant 9 épisodes. Et j'ai juste envie de vous dire, waouh, juste waouh. Victoria Pedriti, cette actrice, est juste formidable, c'est elle qui joue le protagoniste, c'est elle qui joue la gouvernante, et le personnage est hyper attachant. Et pour moi, c'est le plus important dans n'importe quelle oeuvre, si le protagoniste principal est attachant, si ce protagoniste est aussi vierge que nous de l'univers, pour ma part, ça va me faire rentrer complètement dans le délire. J'ai besoin de découvrir les choses à travers les yeux de ce personnage, j'ai besoin d'être investi, j'ai besoin de ressentir ce qu'elle ressent, et dans cette série, ça fonctionne à fond. Et même si ce personnage est attachant, pour moi, le top du casting, c'est ce duo d'enfants. Le duo d'enfants dans la série, Maïs et Flora, ils sont inquiétants, ils sont intrigants, et complètement dérangeants. Vous allez les suivre, et jusqu'au moment où on nous révèle quelque chose sur eux, vous allez être pas très bien avec ces enfants-là. Puis à le reste du casting qu'on connaît déjà, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, bref, ils sont tous là, et ils sont encore plus d'un que dans la première saison. Qui, on le rappelle, n'est pas la première saison, mais qui est la série précédente de Flanagan. C'est compliqué, tout ça. Mais ça, c'est pour le casting. Narrativement, cette série risque d'en perdre plus d'un. Et je vous le dis, dès le début, si vous êtes là pour vivre une expérience 100% horrifique, 100% film d'horreur, vous allez être déçus. Parce que l'horreur, les jumpscares, tout ce qui faisait de l'atmosphère et l'essence de la précédente série, est un peu moins présent dans celle-ci. Mais vous inquiétez pas, dans la forme, ça y est, mais dans le fond, narrativement, c'est tout autre chose. Et c'est peut-être le seul bémol, le seul reproche que j'aurais à faire à la série, c'est qu'il désamorce trop vite le côté horrifique pour installer ce qui sera définitivement le genre de la série, c'est-à-dire un drame romantique, familial, et qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous avait vendu dès le début, c'est-à-dire de l'horreur pure. Les 4 premiers épisodes de la série installent les personnages, créent un mystère, met des antagonistes, de l'horreur, des fantômes, et à partir du 5ème, ça devient explicatif, peut-être un peu trop par moments, mais je reviendrai dessus, ça devient explicatif, et on commence à humaniser certains personnages, certaines créatures, on leur donne une âme, on leur donne un background, et derrière, on perd un petit peu le côté horrifique. Et on ressort après le 9ème épisode, c'est-à-dire l'épisode final, en se disant, tiens, c'est surprenant, il s'agit en fait d'une série romantique, d'une série familiale, d'un drame, et finalement, moins d'un film d'horreur. C'est un film de fantôme, c'est un film romantique, et, malgré tout, c'est compatible. C'est marrant, parce que les reproches que j'aurais à faire à cette série s'appliquent au moment du visionnage, au moment de certains épisodes, mais une fois que c'est terminé, je trouve l'ensemble cohérent et absolument parfait. Mais ce que j'expliquais au début de la critique, c'est que certaines personnes risquent de quitter le projet en plein milieu, c'est-à-dire qu'à partir de l'épisode 5, la série nous donne certaines clés, nous donne des explications, et ces explications, il faut s'accrocher. Mais je le répète encore, ces explications ne sont pas du tout négatives, c'est-à-dire que quand j'ai terminé la série, je trouvais que ça avait du sens, que c'était cohérent, que le puzzle était complet, et que c'était magnifique. Mais quand on le visionne pour la première fois, on tombe dans une espèce d'ensemble fantastique, presque de possession, avec des rouages proches de Inception, avec une histoire dans une histoire, une scène dans une scène, et le tout mélangé par des flashbacks, par moments une voix off qui narre l'histoire et tout, donc c'est très très chargé, quoi. L'épisode 5, 6, 7, et à partir du 8ème jusqu'à la fin, ben, ça commence à rééquilibrer le tout, et on commence à voir toutes les pièces. Ce qui était déjà un petit peu le cas dans The Antig of Hill House, c'est-à-dire que les derniers épisodes, les épisodes qui apparaissaient à la fin de la série, commençaient à combler les points d'interrogation qu'on avait précédemment, et tout d'un coup, ça homogénéisait, ah, j'ai du mal à le dire, celui-là, ben, le tout. C'est pas une série qui est complexe en soi, c'est une série qui est très explicative, qui est très bavarde, qui est très métaphorique, et c'est le plus important, c'est qu'il y a énormément de métaphores, et si on capte pas ça, on comprend rien. Et micro-mini-spoil, c'est pas vraiment un spoil, mais je précise quand même, il y a une métaphore que j'ai adorée dans cette série, c'est celle qui concerne le personnage de Henry, qui est joué par Henry Thomas, justement, et qui est face à sa culpabilité, la culpabilité à un visage, et j'ai trouvé ça terrifiant, et la façon dont c'est amené, c'est absolument génial. Et j'ouvre juste une petite parenthèse pour dire que Henry Thomas est capable de jouer autre chose que le petit Elliot dans E.T., voilà, je précise juste, Henry Thomas est un acteur qui est complètement sous-côté, il mérite très clairement une vidéo, une rétrospective, je m'en occupe, trop tard, j'ai posé l'idée, je fais une vidéo sur Henry Thomas prochainement, voilà, c'est annoncé. Une série qui peut paraître complexe, un petit peu confuse, et finalement, c'est absolument maîtrisé, quand on arrive à l'épisode final, on se rend compte que la série a du sens, que rien n'est laissé au hasard, que tous les détails sont bons, et que finalement, c'est un véritable chef-d'oeuvre, voilà, je l'ai dit, je voulais garder ça pendant deux ans, c'est un chef-d'oeuvre, voilà. Flanagan joue avec sa mise en scène, joue avec des flashbacks, joue avec ses personnages, avec nos émotions, et nous offre un final absolument carré, épique et bouleversant. Et je ne le cache pas, ça fait très longtemps que je n'ai pas pleuré, mais vraiment à chaudes larmes, devant une série télé. Flanagan, il aime tellement ses personnages, il met tellement tout son cœur dedans, que quand on regarde le dernier quart d'heure, les dix dernières minutes de la série, bah on pleure en fait. On pleure, enfin je ne sais pas si c'est le cas pour vous, ou dites-le moi en commentaire si vous avez vu la série, mais moi, le dernier quart d'heure, bah j'ai trouvé ça, bah c'était somptueux quoi, je vais essayer de trouver tous les synonymes, bouleversant, somptueux, magnifique, bref, vous avez compris, ça fait pleurer. Et c'est marrant, j'ai oublié de parler de deux trucs. Premièrement, la bande originale, bah elle est top, il n'y a rien à dire, elle est aussi magnifique que la première, je trouve la bande originale de cette série absolument parfaite, elle est magnifique. Et second point, dans la précédente série, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait un épisode qui était spécial, un épisode qui se démarquait complètement des autres, qui était, je pense, l'épisode 6, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, c'était un épisode où l'intégralité était filmée en plan séquence. Là, dans cette nouvelle série, il y a un épisode, c'est l'épisode 8, il me semble, qui est particulier, qui dénote des autres. Je ne vous en dirai pas plus, mais je vous mets un petit indice. Voilà. Cette série est incroyable, parce que dans un premier temps, elle nous attrape pour nous faire peur, pour nous déranger, pour nous mettre mal à l'aise, et à la fin, elle nous balance, mais un torrent d'émotions pour nous faire pleurer et nous faire voir que, finalement, ça ne faisait pas si peur que ça. Ce qui est drôle, c'est que j'avais lu quelques critiques presse avant de voir la série et tout le monde disait « Oh là là, ça t'attrape en plein cœur, c'est magnifique, j'ai pleuré comme une madeleine » et pour une fois, je suis d'accord avec eux. En fait, je me rends compte maintenant que Mike Flanagan fait le cinéma de mes rêves, c'est-à-dire que moi, mes genres préférés dans le cinéma, si j'ai des genres préférés, vraiment, c'est le cinéma d'horreur et c'est le cinéma romantique, dramatique et tout. Et il arrive parfaitement à combiner les deux. Ce qui est drôle aussi, c'est que mon film d'horreur préféré, c'est « Les autres », « Les autres » de Allerrande Roamed Abar, qui est également une sorte d'adaptation du Tour des Crous d'Henry James. Et voilà, je retrouve ces codes-là, je retrouve ce truc de « J'ai très peur, l'atmosphère me dérange, me rend mal à l'aise » et au final, j'en ressors avec énormément d'émotions, bouleversées, et ça me fait de la peine de quitter ces personnages-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? C'est bien filmé, c'est bien dirigé, c'est bien joué, c'est beau, c'est triste, c'est effrayant, bref, il y a tous les ingrédients dedans. Mike Flanagan propose enfin une série qui fonctionne, on lui fait confiance, j'ai adoré la première, j'ai adoré la seconde, ben, j'attends la troisième. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez vu cette série, si vous avez vu la précédente, si vous avez aimé, si vous avez détesté, si vous avez eu peur, si vous avez pleuré, bref, je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Moi, je vous laisse ici, je vous embrasse, je vous aime et vous dis à très très vite dans le Cineclem. Ciao !